Salut, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu as l'impression d'être tout seul à t'impliquer dans ta relation de couple ? Est-ce que tu aimerais trouver ou retrouver ce sentiment de connexion, de quiétude, de paix avec toi-même et dans ta relation de couple ? Est-ce que tu trouves que tu n'es plus vraiment satisfaite dans ta relation ? Tu te sens seule, tu voudrais plus de complicité. La situation t'échappe et tu te sens impuissante et non-importante. La crise de la quarantaine, est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Moi, en tout cas, la crise de la quarantaine, elle a été solide. Parce que les questions que je viens de te poser, moi, c'est exactement ça que je vivais. C'est exactement ça que je ressentais. Je me sentais pas assez importante. En tout cas, pas assez à mon goût. Et j'avais l'impression que j'étais seule à m'investir là-dedans. Puis, c'est vrai que très souvent, c'est qu'une impression. Reste à voir si c'est vraiment ça. J'ai fait, suite à ça, moi, pour me sortir de là énormément de formation, des approches, je travaille sur moi, de la thérapie. Puis, j'ai investi facilement, pas loin de 100 000 $, là, en croissance personnelle, en travail sur soi, en thérapie, en formation, depuis à peu près les 15 dernières années. Ça fait quand même 27 ans que je travaille avec les couples, particulièrement dans la sexualité pour la paix des sens. La reconnexion à soi, plus particulièrement aujourd'hui, suite à tout ce travail en croissance personnelle que j'ai pu faire sur moi. Puis, encore le travail. J'aime pas le mot « travail » parce que « travail », ça implique que c'est lourd, que c'est fastidieux, que c'est difficile. Oui, c'est sûr qu'à quelque part, c'est pas quelque chose de facile dans le sens que ça demande de l'humilité. Ça demande de la vulnérabilité. Ça demande un regard sur soi. Est-ce que t'es prête à travailler sur toi? Est-ce que t'es prête à retrouver le pouvoir sur toi-même? Moi, en tout cas, ça criait tellement fort. C'est ce que je voulais, mais je voulais à tout prix. Et quand j'y ai touché pour la première fois, ça, c'est une drogue. Je n'en voulais plus m'en passer parce qu'enfin, j'avais prise, j'avais pouvoir sur quelque chose. Je pouvais poser action. Je n'étais plus victime de la vie et des circonstances. Si t'en as mort, si t'es tanné vraiment, en tout cas, si t'es dans la même situation que moi, j'étais à l'entour de mes 40 ans, parce que j'ai dit la crise des 40 ans, ça ne veut pas dire que c'est exactement à 40 ans. Tu perds 50 ans et tu es dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Ou tu peux être même à 30 ans, tu peux être dans la crise de la quarantaine. Ce que j'entends par la crise de la quarantaine, c'est que tu vis, en fait, ces insatisfactions-là. Tu n'es pas où tu voulais être. Tu ne fais pas ce que tu voulais faire dans la vie. Ton couple, ce n'est pas ce que tu pensais que c'était pour être. En tout cas, tu es insatisfaite. Tu voudrais changer ça. Tu voudrais avoir plus de pouvoir sur ça. C'est faisable. Moi, j'ai vécu avec une pulsion de mort pendant tellement longtemps. J'appelais ça mon nuage gris. J'ai vécu avec un nuage gris qui était là en permanence pendant tellement, tellement, tellement d'années. Aujourd'hui, c'est complètement disparu. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, je suis heureuse. Et c'est ce que je te propose. Je fais des formations depuis bien des années. 27 ans, en fait. Je donne des formations. J'ai ce talent-là de simplifier ce qui semble compliqué. Et ce que je te suggère, c'est de faire en 7 semaines, dans un sprint de 7 semaines, le cheminement que j'ai pu faire en 15 ans de croissance personnelle et même pendant les 27 ans que je travaille avec les couples. Donc, de profiter et de mon expertise en sexualité dans la paix des sens aussi et de mon expertise face à mon expérience, au bien-être et de retoucher à la reconnexion à soi. Je l'ai d'abord fait par les sens. Je ne peux pas faire autrement que de me servir des sens aujourd'hui pour y accéder. La raison est simple. C'est que la tête, l'esprit, c'est le filtreur, mais c'est aussi le piège. Parce que lui, il faut se les donner. Ce qu'on n'est pas prêt à voir, ce qu'on n'est pas prêt à entendre, ce qu'on n'est pas prêt à comprendre, bien, on va trouver toutes sortes de moyens pour venir écraser ça, puis venir étouffer l'émotion qui est là. Tandis que le corps, lui, il est authentique. L'émotion qui est logée dans le corps, les malaises qui sont logées dans le corps, ils sont authentiques. Et c'est ça qu'on va faire parler. Si tu as envie de comprendre pourquoi ton corps crie, qu'est-ce qu'il essaie de te dire, si tu as commencé à avoir, soit des maladies, des malaises ou des choses qui ne fonctionnent pas, c'est ton corps qui te parle. Est-ce que tu as envie de l'écouter? Est-ce que tu as envie de changer cette dynamique-là et de retrouver le pouvoir sur toi, sur ton corps, sur ta vie, sur ton couple, sur ta relation? Si oui, bien, viens vivre le programme « Vivre le septième ciel ». En sept semaines de sprint, et ce n'est pas pour rien que je le fais sur sept semaines, c'est que le chiffre sept représente une boucle à l'infini. Ça veut dire que, oui, on va donner un gros coup, on va donner un gros sprint en sept semaines, parce qu'en sept semaines, tu vas retrouver le pouvoir sur toi. Ça, c'est définitif, OK? Tu vas y toucher. Mais ça se poursuit, l'expérience, sur sept mois. C'est-à-dire que je t'accompagne serré pendant cette formation-là, pendant les sept premières semaines. Et je continue de te suivre et de t'accompagner pendant sept mois. Ça fait que tu n'es pas tout seul. Tu as le temps de l'intégrer, tu as le temps de le vivre, tu as le temps de transformer ta vie. Mais les sept premières semaines sont hyper importantes, parce que pendant les sept premières semaines, tu vas aussi avoir accès à des différents professionnels qui vont être là pour t'aider à débloquer. Parce que c'est sûr que tu vas en vivre des blocages. Tu sais, d'aller toucher à ce qui fait mal, des fois, on a des résistances. On ne veut pas nécessairement. Mais, et que c'est libérateur. L'énergie, l'émotion qui est logée là, elle demande à circuler. Elle demande à vivre. Et une fois qu'elle vit, elle se libère. Elle sort. Elle fait la paix. Ça fait du bien. Ça fait que même si, oui, on pleure, oui, même si on va toucher, après, on se sent tellement bien. Ça fait que ce n'est pas des larmes versées inutilement. C'est des larmes de guérison. C'est des larmes de paix. C'est de retrouver cette paix intérieure et cette reconnexion à soi. Tu as le goût de vivre ça, là. Ça se fait super simplement. Premièrement, tu t'inscris. Deuxièmement, tu vis ta transformation. Puis, troisièmement, eh bien, tu apprécies la vie. Tu apprécies d'avoir le pouvoir sur toi et tu choisis ta vie. Tout ce simple que ça. C'est sûr que la transformation, bien là, c'est un petit peu plus complexe. Ça va être un petit peu plus long. Comme je te dis, ça se fait en sept semaines. Sept ciels. Sept étapes différentes. Je ne les décortiquerai pas ici. Je pense que ce n'est pas utile nécessairement. Mais fais confiance au processus. C'est hyper puissant. C'est hyper percutant. Et dans les sept semaines, c'est quoi sept semaines dans une vie? Mon Dieu que c'est rien. Ça passe tellement vite. C'est un mois et demi, là. C'est hyper rapide. Fait que prends un mois et demi. Donne-toi cette importance-là. De prendre un mois et demi de ta vie pour vivre la transformation de ta vie. Pour qu'ensuite, là, tu puisses avoir le pouvoir sur le restant de tes jours. Ça vaut la peine, ça. Ça vaut tellement la peine, là. Moi, en tout cas, je n'échangerais pas ma vie d'aujourd'hui avec ce que c'était. Aujourd'hui, je suis où je voulais être. Si je revirais la caméra de côté, là. Je peux-tu faire ça? T'as un petit peu? Non, je ne peux pas faire ça. C'est d'une beauté. Je suis bien. Je suis dans mon environnement. Je suis en pleine nature. Je suis dans la forêt. Je vis la vie que je voulais vivre. Je fais le métier que je voulais faire. Et je suis bien avec moi. Je suis bien dans mon couple. On va fêter nos 33 ans de mariage cette année. Ça n'a pas toujours été le nirvana. Ça n'a pas toujours été, même si on était toutes les deux là-dedans, même s'il y a eu beaucoup d'épreuves qu'on a surmontées, qu'on a vécues ensemble, c'est rien comparé à ce que l'on vit ensemble aujourd'hui. On est deux individus autonomes et indépendants qui ont décidé de continuer ce chemin de vie ensemble parce qu'on s'aide à grandir et qu'on s'appuie dans ce cheminement-là. Je te souhaite la même chose et je suis convaincue que tu vas le vivre aussi parce que ça passe par là, ça passe par cette transformation. Et c'est simple. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Mais ça va demander de changer ta perception des choses. Puis c'est ce que tu vas vivre à travers ces sept semaines-là. Tu vas voir que de changer ta perception, tu vas changer ta vie. Puis c'est toi qui vas le faire. Moi, je suis juste le guide. Moi, je suis là pour guider tes pas. Moi, je suis là pour te montrer le chemin vers cette libération-là de toi-même. Mais c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas s'impliquer dans les exercices. C'est toi qui vas les vivre ces exercices. C'est toi qui vas faire ces prises de conscience-là. C'est toi qui vas prendre les décisions qui s'appliquent pour toi. Moi, je suis là pour te guider simplement dans ce chemin de reconnexion à toi-même. Parce que tes réponses, tu les possèdes déjà. C'est toi qui les as. Ce n'est pas à moi de les donner. Tu vas les trouver. Tu vas les trouver. Tu vas les trouver en toi. Fait que quoi de mieux que reprendre le pouvoir sur soi-là? Je ne trouve rien d'autre au monde de mieux que ça. Moi, merci. Merci la vie. Gratitude. Fait que si tu es prête, c'est l'heure pour toi. Il est temps pour toi de passer à l'action. Bien, tu as deux choses à faire. Soit, si tu n'es pas convaincue, regarde le webinaire. Le lien est en dessous. Passe un appel avec moi si tu veux discuter avec moi. On va pouvoir en jaser. Je vais pouvoir te dire si ça s'applique, si ça ne s'applique pas. Si tu es prête ou si tu n'es pas prête. Parce qu'il faut que tu t'impliques. Il faut que tu sois prête à le faire. Et c'est percutant. C'est percutant. Moi, je suis encore épatée aujourd'hui de voir à quel point l'impact que ça a sur les gens. Des cas que j'étais sûre que c'était perdu. Il n'y avait rien à faire avec ça. Non, franchement. La transformation que ça fait, le pouvoir sur leur vie qu'ils ont trouvée, c'est hallucinant. Hallucinant. Puis, tu vas avoir une communauté secrète. Toutes les élèves sont sur cette communauté-là. L'entraide qui est là-dessus. Le sentiment d'appartenance qui est là. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais. Tu ne seras plus jamais seul. Tu vas pouvoir être entendu. Tu vas pouvoir être écouté. Tu vas pouvoir te propulser. En tout cas, je te souhaite de le faire. Je te souhaite de te donner et de t'accorder cette importance-là et d'investir en toi. Qu'est-ce que c'est que s'investir pendant sept semaines sur un sprint et poursuivre ça sur sept mois. Mais sept mois d'accompagnement. Après ça, c'est sûr que tu vas faire ça pour le restant de tes jours parce que c'est le bonheur. C'est le bien-être. C'est toucher à soi. C'est toucher à son essence. Donc, c'est ça. Tu as les trois liens en fait en dessous. Soit tu regardes le webinaire, soit tu passes un appel avec moi ou soit si tu es décidé et que tu es vraiment prêt à passer à l'action, tu choisis le lien qui finit par investissement et tu t'inscris. Choisis quel est le chemin que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux prendre comme chemin. Le choix t'appartient. Moi, je peux prendre le cheval. Je peux l'amener à l'abreuvoir. Mais quand même que je prends la tête et que je le mets dans l'eau, si le cheval ne veut pas boire, il ne pourra jamais boire. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux suivre cette formation? Est-ce que tu veux te transformer? Alors, prends cette décision. Ça t'appartient. Sur ce, moi, j'espère qu'on va travailler ensemble parce que, mon Dieu, le bonheur, le bonheur. Et de développer cette relation avec toi, moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu vas voir qu'on va repasser beaucoup de temps ensemble parce que je m'implie que je suis hyper disponible pour vous autres. Vous avez plusieurs façons de me contacter et je vais être là pendant plusieurs mois. Donc, c'est un rendez-vous. À bientôt. Je te laisse de décider. Bye.